Ils ont atteint leur destination finale après avoir parcouru plus de 398 000 kilomètres, soit 8 fois le tour du monde. Survivre avec du Red Bull podant 7 jours, c'est réussi pour ces 495 étudiants issus de plus de 50 pays triés sur le volet. Japon, France, Russie. Leur challenge, traverser l'Europe en seulement une semaine. Pas de carte bancaire ni d'argent, seulement un téléphone géolocalisé et 24 canettes. Certains ont pu les échanger contre un saut en parachute, un dîner prestigieux et même un tour de gondole à Venise. 10 équipes françaises se sont données à 100%. Nous en avons rencontré 2, les Freewheels. Freewheels, 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 Freewheels. Lily, you need touch. Elles nous confient leurs meilleurs souvenirs. Je me présente, je m'appelle Adrien Joly. Je suis à l'université Paris-Dauphine, un dernier master en communication marketing en alternance. Moi c'est Laure, j'étais à l'université Paris-Dauphine avant pendant 3 ans et maintenant je suis à l'EDEC. J'ai fini mon master 1 et je suis actuellement en 16 yeux. Il me reste une année que je ferai à Mexico. Moi c'est Axel OGC, je suis en double cursus. Je viens de l'EDEC comme Laure. Et puis en ce moment je suis à l'ESTP, une école ingénieure en travaux publics. Il y a 2 jours j'ai sauté en parachute contre une canette de Red Bull et ça c'était vraiment génial. En fait ma tante habite à Cologne mais je connais son numéro de téléphone, on ne peut pas l'appeler. La police me dit mais c'est pas grave, donne-moi son prénom, donne-moi son nom, donne-moi sa date de naissance. Donc j'y donne, il me dit bon bah elle habite là. Ok, on prend nos affaires, nos clics, nos claques, on fonce chez elle. Malheureusement elle n'était pas là mais on toque sur une fenêtre chez quelqu'un qui habitait à un côté et qui nous dit bon bah écoutez c'est pas grave, venez dormir chez moi. Au final il sort des bouteilles de vin, on passe la soirée avec lui, le lendemain matin il nous vient, il nous amène un énorme petit déjeuner. Moi c'est Marie et je suis à l'ICEFAC Bachelors de Bordeaux. Moi c'est Luna et je suis aussi à l'ICEFAC Bachelors de Bordeaux. Et moi c'est Mathilde et je suis aussi à l'ICEFAC Bachelors Bordeaux. C'est vrai qu'il y a eu un checkpoint qui était très bien à Bled, donc ça c'est en Slovénie. Et c'était autour d'un lac, c'est la seule île au milieu qu'il y a de Slovénie. Et le défi c'était de faire de la barque, arriver jusqu'à cette île, sonner la cloche de la seule église qu'il y a dessus et faire un vœu. Et après Red Bull nous a offert un restaurant au bord de ce lac avec un coucher de soleil. Et là ça faisait du bien. Le vainqueur n'est pas français, c'est la team Feel Alive de l'université de technologie de Tallinnen en Estonie qui remporte ce road trip. Bilan final, plus de 16 000 canettes échangées, 35 moyens de transport différents utilisés et 20 pays parcourus.